Hello à tous, c'est Gummy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo stratégie Stepon. On va parler de la stratégie avec les trois baskets que je vous avais parlé dans ma précédente vidéo sur le sujet. C'est une stratégie qui est d'autant plus pertinente que le Solana a perdu beaucoup de valeur. Donc, le prix des chaussures a beaucoup baissé. Donc, c'est devenu beaucoup plus abordable d'acheter une chaussure. Donc, on va voir tout ça ensemble. Si tu es prêt, c'est parti. Alors malheureusement, ces derniers jours, le marché de la crypto a connu une grosse baisse, notamment sur toutes les crypto-monnaies dans son ensemble avec le Bitcoin, bien évidemment. On a le Solana qui est actuellement à 55 dollars. Il a perdu la moitié de sa valeur en même pas 30 jours. Donc, c'est vraiment énorme. Mais la bonne nouvelle, c'est que justement, les floor price des chaussures ont donc baissé. On est à 11,4 pour les chaussures les moins chères. Et puis, si on fait le calcul, ça nous donne des chaussures au minimum à 627 dollars. Donc, c'est vraiment les chaussures les plus abordables qu'on a connues jusqu'à présent sur Stepon. En tout cas, sachant qu'il n'y a même pas quelques jours, semaines, elles étaient à 1200, 1300 dollars. Donc, vous pouvez quasiment vous payer deux chaussures pour le prix d'une actuellement. Et c'est pourquoi cette stratégie des trois baskets est vraiment très pertinente en ce moment. Parce que vous pouvez pour seulement, voilà, 1800 dollars. Bon, c'est quand même conséquent, mais ça reste 1800 dollars dans l'univers de Stepon. Vous pouvez avoir trois chaussures et du coup, avoir jusqu'à quatre énergies. Là, on se trouve sur le white paper de Stepon, qui est un peu le manuel des règles du jeu. Et on peut voir justement qu'il y a plusieurs paliers pour obtenir un certain nombre d'énergie. Le premier, c'est le plus simple, c'est de tenir une seule basket. Vous aurez le droit à deux énergies. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est quand on a trois baskets, on a le droit en fait à quatre énergies. Donc, deux fois plus. Et ce qui nous permet de courir ou marcher pendant 20 minutes et être rémunéré. Donc là, pour 1800 dollars à peu près, vous allez pouvoir marcher 20 minutes par jour et être rémunéré pour ces 20 minutes. Du coup, pour cette stratégie, il vous faudra, comme la stratégie avec les unes baskets, si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vous invite à la regarder après celle-ci. Il vous faudra une chaussure principale. La chaussure avec laquelle vous allez faire votre run tous les jours. Vous pouvez voir à l'écran ma chaussure principale, qui est une trainer level 25, que j'ai bien maxée. Mais vous, vous ne prenez pas la tête. Prenez une chaussure assez basique, qui ne vous coûte pas trop cher. J'ai fait deux vidéos sur le sujet, qui vous aident à choisir la meilleure chaussure sur Stepon. Donc, n'hésitez pas non plus à aller les regarder. Mais en gros, voilà, il vous faut une chaussure avec beaucoup d'efficience pour maximiser votre gain en GST, donc d'argent par jour. Donc voilà, par exemple, cette chaussure qui est une Walker, elle a 7 déficients, donc c'est déjà beaucoup. Donc, c'est très, très bien. Elle a 6,9 en luck et puis elle a 2,8 en résilience, ça va. Donc voilà, ça, c'est une bonne chaussure, pas trop chère, 11,8 seule. Donc, ça va, c'est environ 700 dollars. Donc, c'est une très bonne chaussure principale pour commencer, en tout cas. Donc voilà, une fois que vous avez choisi votre première chaussure principale, vous avez ensuite deux options. Donc, vous achetez une deuxième chaussure, profitez parce qu'en ce moment, c'est un peu les soldes. Et ensuite, c'est là où vous avez justement deux chemins différents. Soit vous avez vos deux chaussures et puis vous accumulez du GST pour ensuite minter une troisième chaussure avec vos deux chaussures initiales. Ça, c'est une bonne option si, par exemple, vous n'avez pas beaucoup de budget. Vous avez max que 1200, 1300 dollars à mettre dans l'application actuellement. Donc, ce serait intéressant. Par contre, si vous avez le budget, moi, je vous conseille de tout de suite acheter les trois chaussures. Comme ça, vous allez pouvoir avoir les quatre énergies à utiliser tous les jours et ça peut vous permettre de gagner beaucoup plus par jour. Justement, si on fait une petite simulation sur stepen.guide, qui est un calculateur online pour calculer environ ses gains de GST par jour. Donc, j'ai pris, voilà, une chaussure basique, une walker. Je l'ai mis level 10, c'est à peu près le niveau auquel on peut arriver. Avec quatre énergies par jour, voilà, j'ai mis des attributs plus ou moins élevés qui correspondent à une bonne chaussure. Puis, vous pouvez voir que vous pouvez vous faire jusqu'à 18,74 GST net par jour. En soi, vous vous en feriez environ 23. Mais après la réparation de votre chaussure, ça vous en enlèverait quelques-uns. Et puis, vous vous retrouveriez net avec 18,74. Bon là, c'est vrai qu'actuellement, en même temps que le sol a baissé, la valeur du GST a également baissé. Mais ça va, elle est toujours autour des 3 dollars, 3, 4 dollars. Donc, ça pourrait quand même vous faire, si on fait notre petite multiplication, du 65 dollars par jour. Et puis, si vous ramenez ça au mois, ça vous fait du 1967 dollars par mois. Donc, c'est vraiment très intéressant en sachant que, voilà, généralement sur Stepon, au bout de 20, 30 jours, on rembourse sa mise initiale. Donc, voilà, ça vous fait à peu près 2 000 dollars par mois de gain. Donc, c'est très intéressant. Surtout en sachant qu'on est vraiment à un niveau très bas au niveau des cryptos. Et qu'il y a de grandes chances que dans les semaines, mois qui viennent, ça puisse remonter. Et puis, du coup, vous ferez encore plus de plus-value ensuite si vous revendiez vos chaussures, par exemple, plus tard. Alors, c'est sûr que c'est une stratégie qui s'adresse à des personnes qui auraient un budget plus conséquent. Mais heureusement, grâce au solde actuel à cause de la baisse des cryptos, eh bien, ça rend cette stratégie des 3 baskets beaucoup plus abordable actuellement. Et ça peut être très bien, en fait, la continuité d'une stratégie avec une basket où vous auriez accumulé assez de GST pour vous payer une deuxième, voire une troisième chaussure. L'autre gros avantage d'avoir 3 chaussures et du coup d'avoir 4 énergies à disposition, c'est que si vous utilisez la technique des 125% d'énergie, donc si jamais vous ne savez pas ce que c'est, j'ai fait également une vidéo sur le sujet que je vous mettrai en barre de description, que vous pouvez regarder après si ça vous intéresse, en fait, ça vous permettra de dépenser jusqu'à 5 énergies par run. Et en fait, ces 5 énergies vont vous permettre de dropper les mystery bucks. On peut voir ici à l'écran justement un graphique de Step & Stat qui est fait par Crit sur Twitter. On le remercie pour tout son travail et puis pour tous les gens qui ont justement amené des données pour construire ce graphique. Ça nous donne en fait une vision de quel mystery bucks on peut dropper en fonction de notre énergie par run sur l'attribut chance qu'on a sur notre chaussure principale. Donc justement, si on regarde la ligne des 5 énergies, vous pouvez voir qu'il vous faudra environ 15 de lock. Et avec ces 5 énergies que vous auriez grâce à vos 3 baskets, ça vous permettrait déjà d'avoir des mystery bucks common, qui sont les petits triangles grisés, voire même des mystery bucks uncommon si vous avez de la chance qu'on peut voir ici par les triangles verts. Donc ce serait vraiment très intéressant, tout en sachant en plus qu'on peut dropper des gemmes de level 2 dans des mystery bucks uncommon. Donc voilà, on a fait le tour de cette stratégie. J'espère que vous pourrez en profiter pendant qu'il y a ces sol sur le marché des cryptos. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les futures vidéos stratégiques, etc. Il y a également mon compte Twitter à l'écran, c'est arrobasgumistepen. Pose-moi toutes tes questions en commentaire. Moi, je te dis bon run et à très vite pour une future vidéo. Ciao !